Donc en fait, pour lutter contre le changement climatique, on a deux moyens. On a atténué le changement climatique et s'adapter au changement climatique. Donc atténuer le changement climatique, c'est le stockage de carbone. En tout cas, nous, avec les arbres, c'est ce qu'on fait, on stocke du carbone. Et même si la prairie est reconnue pour stocker beaucoup de carbone, et bien là, on rajoute une sacrée strate dans notre système, avec un système racinaire profond qui va emmener du carbone en profondeur et du stockage de carbone dans toute la biomasse aérienne. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est s'adapter au changement climatique. Et ça, on en a parlé sur l'herbe, sortir les animaux plus tôt l'hiver, en sortie de l'hiver. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler avec moins de stock, de stock de fourrage. Et donc, ça peut être aussi faire pâturer plus longtemps l'été, parce que l'herbe, elle va pousser pendant plus longtemps sous les arbres, parce qu'elle a un microclimat, une température moindre, moins d'évapotranspiration, moins de vent, voilà. Et puis après, c'est aussi l'adaptation du système d'exploitation de la ferme au changement climatique, avec l'utilisation d'arbres fourragés, quand tout est grillé de partout, et bien finalement, le seul fourrage vert qu'on trouvera, ce sera le fourrage arboré ou arbustif. Et puis, le changement climatique, c'est si on doit chauffer les bâtiments, une laiterie, si on doit chauffer une fromagerie ou un domicile, et bien en fait, avec l'herbe qu'on fait pousser, on a du bois. Donc on peut avoir un système très économe, voire autonome, sur les aspects énergie, fourrage, sur ces deux aspects-là, et donc on s'adapte à un changement climatique qui s'annonce de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada